. Kate Middleton et le prince William ont rompu avec la tradition durant leur nuit de noces Le 19 mai dernier, les plus romantiques d'entre nous s'étaient émerveillés devant. Du haut de ses 36 ans, l'actrice est devenue la duchesse de Sussex en épousant le dernier fils de Lady Di. Désormais au cœur de toutes les attentions, l'américaine pourrait même faire de l'ombre à sa belle sur Kate Middleton. Et pourtant, l'anglaise est l'une des stars de la couronne britannique. Une cérémonie qui ne s'est pas terminée comme prévu. Si le mariage de Meghan et Harry reste encore gravé dans toutes les mémoires, celui de Kate et William ont encore celle des fans de la royauté. . Rappelez-vous, avant d'eux, et en fin a attiré tous les regards en s'unissant au prince William. . Le 29 avril 2011, ceux qui s'étaient rencontrés dix ans auparavant sur les bancs de l'université. . Dans, la jeune femme avait charmé la couronne en rappelant Grace Kelly qui, en 1956, portait une création très ressemblante pour sa noce avec le prince Régnier II de Monaco. . Et si l'événement s'était déroulé à merveille, c'était sans compter sur une révélation du . . Kate Middleton et le prince William cette tradition qu'ils ont brisée après le mariage. . Ce week-end, le journal britannique a levé le voile sur un fait assez étonnant après son union, le couple a rompu avec une tradition royale. . En effet, alors qu'il est de coutume de s'envoler en lune de miel juste après la soirée des festivités maritales, Kate Middleton et le prince William sont restés à Buckingham Palace. . . Un fait assez rare pour être souligné, mais qui trouve pourtant son explication dans l'emploi du temps du duc de Cambridge qui, en pilote d'hélicoptère qu'il est, devait travailler le lendemain. . Heureusement, les tourterots se sont envolés au Sequel quelques jours plus tard pour roucouler sous le soleil. . 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